– Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Non, ça va. Non, vous avez vu, c'est cool ici. Oui, c'est cool. On est à la maison, on est entre amis. Oui. Et puis les téléspectateurs, ils sont très gentils. Ils pourront vous appeler, vous dire plein de choses dans quelques instants. Mais ils sont très gentils, ne vous inquiétez pas. Bon, en tout cas, on est ravis que vous ayez accepté notre invitation. Comment va le COS Sport de San Pedro en ce début de saison ? Il va bien, il va bien. Nous sommes en deuxième division, comme ça a été dit. Et bon, comme tous les clubs de deuxième division, on se bat pour revenir dans l'élite. À pas ça, on va bien. Vous faites un beau début de saison. Oui, on a fait une mauvaise entrée. On a pris une raclée en début de championnat. Mais je pense que depuis lors, les victoires s'enchaînent. Et on est aujourd'hui troisième dans notre poule. Voilà, ça donne à espérer. Tout à fait. Alors, c'est vrai que ça fait quand même quelques années que vous avez atterri en Ligue 2. Comment ça se passe ? Comment vous vivez le fait d'être loin de l'élite du football ivoirien ? Bon, pour les supporters, pour les dirigeants, en général, c'est un peu mal vécu. C'est normal, après avoir été vice-champion d'Afrique. Voilà, mais moi, personnellement, j'ai connu le football en deuxième division. Je suis arrivé après que le COE soit arrivé en deuxième division. Donc, ça fait exactement trois ans que je suis dans les AACAM du foot. Donc, pour moi, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Voilà, c'est une bataille. Et il faut se battre pour être au sommet. Donc, pour moi, ça va. Mais ça ne met pas une pression supplémentaire chaque saison ? Si, si, il y a une pression. Comme je vous dis, le COE a été vice-champion d'Afrique. Donc, il y a une pression des supporters, des dirigeants. Moi-même, je me mets la pression. Mais je veux dire, comme je n'ai pas connu le COE vice-champion d'Afrique, c'est un peu différent. Mais on essaie de garder la tête froide parce que, dans l'émotion, on n'avance pas. Voilà, dans l'émotion, on n'avance pas. – Oui, alors, monsieur, vous avez connu une génération dorée. Lorsque vous avez enchaîné les trois titres de champion de Côte d'Ivoire, Salé Roger, Dembélé, Souleymane. Tous ces joueurs sont partis. Et on se demande, est-ce que ce n'est pas parce que le COE n'a pas su assurer cette relève-là que vous êtes dans cet état ? Aujourd'hui, vous n'arrivez pas à retrouver l'élite. – Bon, on n'a pas su assurer. C'est peut-être vrai. Je suis d'avis avec vous. Est-ce qu'on avait les moyens d'assurer cette relève ? C'est une autre question. Mais aujourd'hui, on a connu, c'est vrai, ces joueurs-là. On essaie de reconstruire. Aujourd'hui, quand je vois l'effectif qu'on a, je vois des jeunes qui me font penser à Bowo, Sylvain, le gardien qu'on a en ce moment, il est jeune et il me fait penser à Bowo. Quand les aînés me parlent de l'arrivée de Bowo au COE, à Salé, il y a un jeune aussi, Elie, quand il joue, les gens me disent, il fait penser à Salé. Je pense qu'on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie et je pense qu'on va y arriver. – Monsieur Lalié, quels sont les objectifs qui vous ont été assignés ? Vous dites que vous êtes là depuis trois ans. Vous avez connu le COE au purgatoire. Quels sont les objectifs qui vous ont été assignés à votre arrivée à l'intérieur du COE ? – C'est la remontée. – La remontée. – C'est la remontée et c'est inscrit le COE dans l'élite du football ivoirien et même africain. – On a connu le COE assez fort, comme Balot l'a dit tout à l'heure. En dehors de la remontée qui est purement sportive, au niveau infrastructurel, qu'est-ce que les dirigeants du COE comptent faire ? – Bon, à ce niveau, je pense qu'on a une vision, je ne dirais pas qu'elle est nouvelle, mais qui est liée quand même à notre nature personnelle. On a pour objectif de reconstruire le COE en termes d'infrastructures aussi. Mais dans un premier temps, il faut sortir de la deuxième division. Dans un premier temps. C'est l'objectif immédiat. Une fois qu'on sort de là, je pense qu'on a les atouts, on a les moyens d'inscrire le COE dans cet environnement des clubs qui ont une croissance soutenue et durable. Voilà, donc là aujourd'hui, on sort de là et le reste, on verra ensemble. – D'accord. Allez, ça y est, le téléphone est ouvert. Vous pouvez commencer à nous appeler au 00-225-2721-59-93-99, 27-21-59-93-99. On parle du COE Sport de San Pedro en Ligue 2 depuis 2018 maintenant. Ce COE Sport de San Pedro peine à revenir en Ligue 1. Comment réagissez-vous à cela ? Eh bien, vous pouvez nous appeler. On lira également des messages sur la page Facebook de La Troie. Donc, si vous avez envie de vous exprimer, eh bien, ces deux canaux sont à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à le faire. Alors, c'est vrai que, M. Lallier, c'était avant que vous n'arriviez au COE Sport. Mais c'est vrai que quand on se rappelle des années en Ligue 1, il y a eu quand même trois titres de champion de Côte d'Ivoire. Bon, on a du mal à comprendre quand même que vous soyez descendu en Ligue 2 et que vous ayez du mal à remonter. Comment est-ce que vous expliquez ça, vous, qui êtes quand même à la tête de ce club ? Bon, d'abord, je ne suis pas à la tête du président délégué. Le président est général. Absolument, absolument. C'est dans la tête. Voilà, donc je suis juste à côté. Bon, en fait, le problème, il est d'ordre général. Aujourd'hui, vous voyez, on est descendu en même temps que le stade d'Abidjan. Le stade d'Abidjan a été aussi champion d'Afrique, si on s'en souvient. On est descendu, je crois, on a trouvé là, en deuxième division, le Stella, qui est remonté. Heureusement. Et cette année, il y a l'Africa qui… Non, pour l'instant… Bon, je dis au plan sportif, l'Africa qui revient. Et Tanda, et Tanda. Non, mais officiellement, l'Africa descend. Non, pour l'instant, c'est pour ça. Non, officiellement, l'Africa… Non, sur le plan sportif, arrêtez. Sur le plan sportif, il n'y a pas de débat. Bon, après… Voilà, donc la réalité va au-delà du COE. Vous voyez, tous ces clubs que j'ai cités sont des clubs qui ont connu les championnats africains. Voilà, donc je pense que ça doit poser le problème même de la gestion du football ivoirien. Je pense qu'on devrait aller chercher là-bas. Parce que, de ma petite analyse, aujourd'hui, les clubs sont tenus par des personnes qui acceptent de sacrifier leurs moyens personnels. OK ? Donc, si aujourd'hui, moi, je tiens une entreprise qui, économiquement, n'est pas viable, quand j'ai des soucis, ça se répercute. Vous comprenez ? Donc, aujourd'hui, essayons de voir combien de clubs en Côte d'Ivoire sont économiquement viables. Et à partir de là, on saura combien de clubs ne viendront jamais en deuxième division. Je ne sais pas si vous me suivez. Voilà, c'est… on va être factuel. En deuxième division, je crois que c'est 25 millions la subvention. 35, je crois. Ah non, pas 35, 25 millions. D'accord. Voilà. Et vous avez 30 garçons, au moins, que vous entretenez pendant un an, avec 25 millions. Vous êtes étonné, là. Comment on fait ? OK. Vous avez les matchs, vous avez les salaires, vous avez les primes, vous avez tout ça. Et en face, qu'est-ce qu'on a ? En face, on n'a pas grand-chose, en fait. En dehors de la subvention, vu que le championnat actuellement n'est pas attractif, les sponsors ne viennent pas. Donc, comment est-ce qu'on gère les clubs en deuxième division ? C'est parce qu'il y a quelqu'un à la tête du club qui est passionné de foot, qui met tous les moyens qu'on arrive au championnat d'Afrique. Et si, aujourd'hui, ce donateur-là, ce mécène, je dirais, dirigeant ou pas, se rétire pour des raisons personnelles, naturellement, le club va en deuxième. Et je vous assure qu'on a frôlé la troisième division, à la première année. Ah d'accord. Ah oui. Attendez, on va revenir là-dessus, parce qu'on a du monde au standard. On a M. Serge Kaku, qui nous appelle Dabobo. Bonsoir, M. Kaku. Bonsoir, la radio-santienne. Oh ! Arrêtez, vous allez me faire rougir. Bonsoir. Bonsoir, Président. Bonsoir. Alors, M. Kaku, bon, c'est au espoir de San Pedro ce soir. Alors, une équipe qui peine à revenir en Ligue 1, comment vous réagissez à cela ? Oui. M. le Président, justement, je m'adresse à vous. Je suis ennuyée à présentement. Tout à l'heure, Valou, Auréa vous a posé une question. Si vous avez dit votre objectif, c'est la volonté. Depuis ce temps passé, vous dites que vous avez cherché à construire le corps. Et puis, n'hésitez pas à restaurer. Je pense que jusqu'à ce moment-là, vous avez montré le moment de commencer. Avec des joueurs ont dit qu'une fois, vous allez vous consolider à l'île, plutôt que de faire la force. Allez vers la... Si vous ne voyez pas le contact du global, il y a une situation. Allez dans le management, sans plutôt recondir plusieurs entreprises. Vous pourrez encore plus. Donc, si vous comptez sur la ville de l'Afrique, vous montrez la situation. Parce que vous n'avez pas... Alors, M. Kaku, on vous entend extrêmement mal. Oui. On distingue un mot sur deux. Voilà. Je sais pour ça, le Président. Oui. Que de chercher à bâtir un club et non une équipe. Parce que tout à l'heure... De chercher à bâtir un club et non une équipe. Oui. Il disait au Rien Kichet, l'objet du premier, c'est de monter. Or, quand il y a une base, il y a une base, il y a une distance. Donc, depuis tout ce temps passé dans l'énergie, ils ont consolidé l'équipe de formation, d'avoir des acquis. Et parce que souvent, je vais rester dans l'énergie. Parce que là, comme il dit... M. Kaku, malheureusement, on vous entend très mal. Donc, ce qu'on va faire, essayez de raccrocher et puis de nous rappeler. C'est compris. Voilà, parce que peut-être que la ligne sera meilleure. Mais en gros, de ce que j'ai compris, c'est qu'il disait... De se rapprocher des entreprises à Saint-Pédro, tout et tout. De chercher plutôt à construire un club. Un club. Voilà. Plutôt qu'une équipe. Plutôt qu'une équipe. Voilà. Je suis totalement d'accord avec M. Kaku. Je vais le surprendre. Je suis d'avis avec lui. Aujourd'hui, moi-même, je suis en dehors de sa chef d'entreprise. Donc, j'ai envie de construire une entreprise. Mais avec quels moyens ? Voilà. Il a parlé des entreprises vers lesquelles on doit se tourner à Saint-Pédro. Mais j'aimerais bien qu'il nous accompagne dans cette démarche. Il verra que ce n'est pas évident. OK ? Je vais donner un exemple tout simple. Les États-Unis, là. Et l'Europe. L'Europe, c'est quoi ? Le plan Marshall. OK ? Il y a eu le plan Marshall. Voilà. On a injecté des milliards. Et après avoir injecté des milliards, les entreprises européennes sont devenues fortes. OK ? Aujourd'hui, on ne va pas demander à Tia de prendre toute l'économie de sa famille pour venir rendre un club fort. Non, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, M. Kaku, moi, c'est un appel que je vous lance. Vous pouvez vous joindre à nous. C'est vraiment bénévole ce que nous faisons. C'est bénévole. Voilà. On ne gagne rien. Vous vous joignez à nous. Et puis, ensemble, on va voir. Nous, on est ouvert. Le COE est ouvert. Tous les clubs ivoiriens sont ouverts. Comprenez ? Voilà. Donc, repensons la chose. Disons-nous, moi, je donne toujours l'exemple du plan Marshall. Évitons de dire, oui, il y a les sponsors, il y a les sponsors. C'est faux. Il n'y a pas de sponsor. C'est faux. Il n'y en a pas. Donnez-moi un club qui a un sponsor en D2. Et je vous dirai le lien qu'il y a entre le président du club et le sponsor. D'accord. Mais, objectivement, vous ne pouvez pas trouver. D'accord. On a M. Aristide, qui nous appelle de tout le plus. Bonsoir, M. Aristide. Bonsoir, Thia. Vous allez bien ? Oui, ça va, ça va. Je fais grave. D'accord. Alors, M. Aristide, le COE Sport de San Pedro, qui peine à revenir en Ligue 1, qu'est-ce que ça vous inspire, ça ? Thia, je pense que j'ai un gros pressionnement au cœur. Quand je vois le COE Sport en tant que trois fois champion, 2012, 2013, 2014, et tuer le grand national à Ligue 1, en 2014, de la phase finale de la Coupe CAF, quand je vois le COE aujourd'hui, j'ai un gros pressionnement au cœur. Un grand camp comme ça, depuis trois, quatre ans, et puis tu puies dans le purgatoire, ça fait trop honte. Vous voyez le stade, le stade où les stades sont partis, ils sont revenus. Mais qu'est-ce qui ne marche pas ? On dit concrètement avec le président, le président, le président, le président, qui a mis sur le sujet, j'ai demandé. En 2012, on a eu le stade au PIG, à toi-là. Il était en Espagne. On ne peut pas être en Espagne et gérer un club de chien, quoi, d'ivoire. En tout cas, c'est de la vérité. L'État d'Espagne, c'est ça qui a causé la tessade aux affaires du Sémet. C'est un peu trop mal. C'est un peu trop mal, c'est-à-dire la vérité aux citoyens lambda que nous sommes. D'accord. Bon, très bien. Merci. Bon, on sent beaucoup d'émotions, effectivement, de la part de M. Aristide. Merci pour votre appel. Je voudrais juste rebondir. Un message qui va dans le même sens que celui de M. Aristide, c'est M. Blaise Kouassi qui nous dit que c'est une équipe qui est quelque peu abandonnée par son mythique président, Eugène Diomandé. Il n'est plus près des joueurs et de l'encadrement technique. Et c'est dommageable. Qu'est-ce que... Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'étais au terrain avec le président Eugène Diomandé ce week-end. OK. Il est à Bidjan en ce moment. Il suit les matchs. Au dernier match contre Benjerville. Non, Benjerville, il était là. Il a suivi le match contre le stade d'Abidjan. Voilà, il est là et vous pouvez demander aux joueurs. Vous savez, il y a beaucoup d'informations. On demande... Bon, merci à la Troie de nos invités, mais les gens manquent d'informations. Les gens manquent d'informations. Et parlant d'Eugène Diomandé, c'est quelqu'un qui a beaucoup investi pour que le club arrive là où il a été. Je pense qu'au lieu de... Bon, j'ai pas... Au lieu d'invectiver, les fans de foot, les supporters du COE devraient venir comme moi, bénévolement. On n'est pas allé... Je n'ai pas passé de concours pour être là. Je me suis levé un matin. J'ai dit, ah, OK, je veux marcher dans les pas de ce grand homme. Je suis venu au COE. Et voilà, donc c'est ouvert. OK. Eugène Diomandé a fait ce qu'il pouvait. OK. Aujourd'hui, le stade d'Abidjan est en deuxième division. Et on se bat tous pour remonter. Ici, à Oisy, en deuxième division. On est beaucoup de clubs comme ça. Et comme je dis, tant qu'on ne revoit pas le problème à la base dans le modèle économique des clubs, on va voir comme ça ce yo-yo-là tout le temps. Des clubs en premier, deuxième, premier, deuxième. Il n'y aura pas d'instabilité. D'accord. Très bien. Monsieur Connet, qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir, monsieur Connet. Bonsoir, Pierre. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, monsieur Connet. Alors, monsieur Connet, c'est au espoir de San Pedro qui peine à remonter en Ligue 1. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ah, ce grand club qui nous a fait tant rêver qu'un grand club, il était dirigé par des dirigeants forts. Un monsieur, comme Eugène, demandait, c'était vraiment une belle époque. Mais moi, je pense qu'il faut que... C'est vrai, vous avez un invité sur le plateau, mais il faut que les gens arrêtent de dire que c'est faux. C'est faux. Les gens n'ont pas les bonnes informations. C'est vrai. Nous, on n'est pas dans le club, mais on aime les séries. Voilà. Donc, on a aussi des informations. Mais les informations qu'on a, eux, ils n'ont pas... Comment on appelle ça ? C'est pas eux les informations. C'est eux qui sont plus proches du club. Mais quand même, on a mal de voir le club. Donc, si aujourd'hui, on donne un avis, on donne tel ou tel avis, il faut que les gens acceptent les critiques souvent pour pouvoir aussi améliorer certaines choses. Ça, c'est une première partie de mon état. Alors, la deuxième partie, je veux dire que le CW, le CW, c'est tout à fait que le CW souffre et que ce sont les joueurs. Les recrutements, les joueurs. Le CW a perdu plein de joueurs après son épopée africaine. Le CW a perdu beaucoup de bons joueurs. Et le recrutement, comment ça se fait aujourd'hui ? On ne sait plus. Moi, je ne sais plus. Est-ce qu'ils ont la bonne graine ? Parce que pour pas... Moi, je ne veux pas que l'invité compare forcément le CW. Le CW, c'est un bon club. Il ne faut pas qu'il compare le CW au stade d'Abidjan. Le stade est une politique qu'on va lui expliquer. Lui-même, il serait étonné. Donc, il ne faut pas qu'il compare. Le CW, c'est un grand club. Donc, vraiment, nous, on se dit que pour moi, le CW n'a plus les joueurs qu'il faut pour pouvoir révenir. Moi, c'est mon point de vue. Parce qu'il y a le volet administratif dans un club. Il y a le volet dirigeant. Mais quand même, il y a les joueurs qui jouent. Est-ce qu'ils ont les meilleurs joueurs aujourd'hui ? Ils ont des joueurs pour pouvoir remonter. C'est ça le problème. C'est bon, mon problème, c'est ça. D'accord. Donc, je me dis que le CW a perdu beaucoup de joueurs. Après, quand ils sont allés en Coupe d'Afrique, ils ont fait une bonne... Trois fois champion, ils ont perdu plein de bons joueurs. D'accord. D'accord, on a bien compris. D'accord. Merci beaucoup, M. Connet. Bon, je suis... En fait, que le CW ait perdu beaucoup de joueurs, c'est normal. Parce que, comme je le dis, bon, j'arrive peut-être pas à me faire comprendre, mais quand vous regardez les salaires, le modèle économique des clubs en Côte d'Ivoire, aucun club ne peut garder des joueurs longtemps. Par contre, j'invite M. Connet, ce mercredi, à venir regarder le CW. La Troie a retransmis le dernier match du CW. Ah, mais c'était un grand match. On a vu de belles actions. On a marqué trois buts. On a été remonté par l'adversaire qui est le stade. C'est pas... Bon, c'est le stade. On va en parler tout à l'heure. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui, on a de bons joueurs. On a de grands joueurs qui donnent ce qu'ils ont. Et le spectacle, il est beau. Comprenez ? Mais quant à conserver des joueurs comme Assalé, je veux dire, aujourd'hui, quand moi je vois Assalé jouer en Europe, je suis content pour lui-même en tant que joueur. Il s'exprime, il s'épanouit. On aurait gardé Assalé au CW, combien de temps ? Et pour quel avenir ? Voilà. Donc, le truc, c'est de pouvoir renouveler sans cesse ces joueurs. Et aujourd'hui, j'invite M. Connet à me rejoindre. Le mercredi, je serai au terrain. Il vient. Et s'il n'est pas satisfait, on a un tête-à-tête et voilà. Et on trouve des solutions. On va trouver des solutions, mais je sais qu'il sera satisfait. Je sais qu'il sera satisfait. On a de très bons joueurs aujourd'hui. D'accord. Très bien. En tout cas, j'ai beaucoup de questions encore posées à l'invité, mais je vais commencer par celle-ci. Vous êtes beaucoup revenus sur la problématique du financement des clubs et que le financement de ces clubs-là viendrait surtout de mécènes présidents. Aujourd'hui, à qui appartient le COSport de San Pedro ? Le COSport de San Pedro est une association sportive qui est ouverte. Voilà. Comme tous les clubs d'ailleurs. Ce ne sont pas des entreprises privées qui appartiennent à des investisseurs. C'est peut-être ça le problème aussi. Voilà. Donc aujourd'hui, si vous venez au COE, vous nous donnez 500 000, OK ? Si le COE monte en première division, vous êtes content ? Est-ce que ça va être là ? Comprenez ? Donc du coup, vous ne serez pas intéressé à venir. Donc le club, le COE SoSport de San Pedro, qui existe bien avant l'arrivée du président Eugène Diomandé, le président Eugène Diomandé est arrivé, il a financé le club et tous les autres membres actifs du club se sont écartés. Il est resté seul à tenir la barque pour permettre au club d'avancer. Je ne dis pas ça. Je n'ai pas connu le COE. Bon, la petite anecdote, quand j'arrive au COE, je n'ai jamais rencontré Eugène Diomandé. J'arrive par le touchement de mon aîné qui était là. Je n'ai jamais rencontré Eugène Diomandé et je suis passionné. Je commence à prendre goût. Voilà. Et après, je rencontre Eugène Diomandé. Donc il y a une partie de l'histoire du COE que j'ignore. Quant à ce qu'il est financé, non, ça, j'ignore. Je sais simplement que dans le modèle ivoirien, tous les clubs sont tenus par des personnes qui chaque jour sortent de l'argent de leur poche pour financer les clubs. Ça, c'est ce que je sais. Justement, par rapport au modèle économique, vous avez évoqué tout à l'heure qu'au niveau du football ivoirien, il n'y a pas d'investisseurs étrangers, mais un autre modèle économique qui implique les supporters dans la tenue du modèle économique du club. Pourquoi est-ce qu'au niveau du COE, on n'accentue pas, on n'implique pas les supporters dans la tenue de ce modèle économique-là ? Je pense, au vu de vos questions, qu'il faut qu'on approfondisse ce genre d'émission parce que les supporters en Côte d'Ivoire, dites-moi quels supporters cotisent dans quels clubs ? Est-ce qu'il y a des conditions ? Est-ce qu'il y a des conditions ? On a juste vous dit la SEC, vous allez dire que la SEC en première division, c'est un grand club. Non, la SEC, c'est… Voilà, donc je préfère… Voilà, je préfère ne pas… Attends, le président Roger Ognien, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais ce que je veux dire, c'est que la SEC, c'est un club qui a construit son modèle depuis très longtemps. Oui ? Mais en dehors de la SEC. Dans le même environnement ? En dehors de la SEC. Donnez-moi un club dans lequel les supporters cotisent. Parce que les conditions sont créées. Quelles conditions ? Les conditions pour permettre aux supporters de cotiser. Mais personne n'a fermé son compte bancaire. Si aujourd'hui, vous m'envoyez 500 000, je prends. Si vous m'envoyez 1 million, je prends. Je veux dire, demandez aux supporters, aujourd'hui, quels sont les supporters qui cotisent pour leur club ? Est-ce que la direction entreprenne est de marge dans ce sens-là, pour encourager les supporters à cotiser ? Bon, déjà, quand on va jouer à San Pedro, un match, on espère, tout le monde voit, il y a l'hébergement de l'équipe, il y a le transport depuis Abidjan de l'équipe, il y a la restauration de l'équipe, il y a la mise au... Il y a tout ça. Bon, vous voyez, vous êtes fan du COE, vous voyez tous les efforts qui sont faits, bon, n'attendez pas qu'on mette une pancarte pour dire, venez-nous nous donner de l'argent. Ce que je veux dire, c'est que, moi je veux qu'on me montre juste un club dans lequel les supporters cotisent, et puis je dis, ah oui, on va copier ce club en dehors de la sec. D'accord. Moi, j'aimerais rebondir, juste vos propos, vos derniers propos, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui à des clubs comme le CEWE d'héberger leurs athlètes directement à Saint-Pédon ? Pour créer cette proximité avec les supporters, pour que les supporters se sentent vraiment impliqués aussi dans le club. On l'a fait, on l'a fait la première année. Et vous allez demander à moi, on a hébergé les joueurs du CEWE à Saint-Pédon la première année. Et après, on a dû les ramener à Abidjan. Et pourquoi ? Mais c'est ce que je dis, héberger 30 personnes à Saint-Pédon, ça a un coût. Ça a un coût énorme. Donc les salaires, les familles... Les salaires ne permettent pas d'avoir des maisons décentes pour pouvoir se lever avec les familles ? Je vous dis, la subvention est de 20 millions. Vous avez 30 personnes. Bon, diviser 20 millions par 10 mois, ça fait quoi ? 2 millions. Diviser ça par 30 personnes. Donc les CEWE ne vivent que de la subvention. La subvention équivaut au budget du CEWE. C'est ce que je dis. Après, c'est nous les dirigeants qui mettons la main à la poche. D'accord. Pourquoi ? Quand vous montez en première division, vous savez ce qu'on vous donne ? Vous savez ce que vous gagnez quand vous montez en première division ? Et c'est la satisfaction morale. Il n'y a pas 5 francs. Il n'y a pas 5 francs. D'accord. D'accord. On a du monde au standard. Monsieur Kosonouve qui nous appelle de Kumasi. Bonsoir, monsieur Kosonouve. Bonsoir, Tia. Bonsoir, la grande team. Bonsoir, monsieur Kosonouve. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir, monsieur Kosonouve. Alors, monsieur Kosonouve, le CEWE Sport de San Pedro est en Ligue 2 depuis 2018 maintenant et a du mal à remonter en Ligue 1. Quel commentaire est-ce que vous faites ? Moi, je pense que le problème du CEWE est simple. Quand le président vient de demander d'être arrivé à la thèse du CEWE, il a mis les moyens à disposition de ce groupe. Il a recruté de grands joueurs parce que pour lui, c'était les résultats du média. Comme du temps de l'Africa Sport de San Pedro et de Messezinsou, qui nous avait fait bénir de grands joueurs. C'était les résultats. Le supporteur était tout heureux. Il se moquait même de ceux de l'Afrique. C'était un traiteur au jugement d'apprenti dirigeant. Les joueurs et les sports et les dirigeants d'alors n'ont pas construit leur groupe. Ils n'ont pas laissé quelque chose de concret. Ils n'ont pas organisé leur groupe. C'était les résultats du média qui comptaient. Et voilà, aujourd'hui, c'est ça qui paye. Voyez-vous, l'Africa Sport est partagée en deuxième division. C'est ça le problème. Il faut organiser son groupe. Aujourd'hui, qu'est-ce que les dirigeants du sport pour que les supporters puissent participer à l'avis de ce colloque ? Rien ! Le président, je me demandais qu'est-ce qu'il a laissé aujourd'hui ? À part les trois qu'il a obtenus avec sa brillante participation à la Coupe d'Afrique, aujourd'hui, il n'a rien laissé. Voilà, c'est ça qui est le problème. Le véritable problème, c'est la construction. Ils étaient sur les résultats immédiats, mais ils ne se sont pas projetés sur le long terme. D'accord. Ils n'ont pas projeté sur le long terme. C'est ça qui est le problème. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, M. Kosonu. Merci. Quelque chose à répondre à cela ? Bon, je pense qu'il a fait une analyse qui est sobre. Ce n'est pas seulement le C.O.E. Aujourd'hui, vous avez des passionnés qui prennent la tête du club et qui investissent beaucoup d'argent. Il dit dans les résultats immédiats, mais imaginez comment les Ivoiriens étaient contents de voir le C.O.E. en finale de Coupe d'Afrique. Donc, ce monsieur a donné tout ce qu'il avait pour apporter un peu de joie dans le cœur des Ivoiriens. aujourd'hui, après coup, OK, a posteriori, on dira, oui, ce n'était pas une bonne idée, ce n'était pas une bonne idée, mais dans le feu de l'action, c'était ce qu'il y avait à faire. Aujourd'hui, nous qui venons, le problème, c'est nous qui venons après, est-ce qu'on va construire des clubs ou est-ce qu'on va investir dans des résultats immédiats ? Je pense que ce que le monsieur dit tout à l'heure, ça tranche avec ce que certains téléspectateurs disent. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de courir derrière des résultats, de venir monter en première division, de venir premier, et puis le jour où M. Lali a un problème, automatiquement, le C.O.E. redit en deuxième division. Il s'agit de construire pas à pas les choses. Aujourd'hui, je vous assure, vous allez demander à tous les jeunes joueurs de la deuxième division, le C.O.E. inspire le respect et la crédibilité. Aujourd'hui, tous les joueurs que vous voyez est venu vers nous. Moi, il y a des joueurs qui m'appellent, qui disent, président, on veut venir avec vous. Même quand on ferme les qualifications, parce qu'ils nous font confiance. Quand on leur dit qu'on va vous donner tant, on leur donne. Voilà. Donc, c'est un travail de longue haleine qu'on est en train de faire. On a besoin du soutien de tous pour y arriver. Mais je suis d'accord avec le dernier téléspectateur, les résultats immédiats, c'est bon, mais il faut avoir un œil sur la construction du club dans le moyen et le long terme. D'accord. On prend un nouveau message sur la page Facebook avant de prendre un nouveau téléspectateur. Sylvain Québé nous dit tout d'abord, il faut souligner que la Ligue 2 est très difficile. Toutes les équipes se valent presque au niveau du niveau de jeu. Une bataille très rude, acharnée entre les équipes. Cette équipe de San Pedro est devenue une équipe ordinaire, problème de mauvaise gestion tant sur le plan financier et autres. Donc, n'a pu faire de bons recrutements après la vente de tous ces talents qui ont permis de remporter la Ligue 1 et même de jouer la finale de la Ligue des champions africaines. Vraiment dommage. On a M. Touré de Koumassi. Bonsoir, M. Touré. Bonsoir, Pia. Comment allez-vous ? Tranquille. D'accord. Alors, M. Touré, qu'est-ce que vous pensez du fait que le C.O.S. Sport de San Pedro a un peine à remonter en Ligue 1 depuis 2018 ? Bon, d'abord, tout le monde dit que je fais un meilleur culpare. Je ne savais même pas que le C.O.S. était en 1e division. Ah ! Oui. Je vous assure. Je suis tellement surpris. Bon, mais vous avez appris quelque chose ce soir. Bon, j'apprends énormément d'ailleurs. Oui. Le problème du C.O.S. c'est le problème du président E.G. Diomandé. Le président, excusez-moi de le dire, le président E.G. Diomandé voulait la FEC. Il n'a pas la FEC. Il a rebondi à San Pedro. À l'époque, il avait une manne financière à disposition. Il y a une défaite maison de téléphonie mobile qui était frétablement derrière le président E.G. Diomandé. Le président E.G. Diomandé. Le président E.G. Diomandé. Il a été valablement remplacé. Si vous n'avez pas une école de formation qui vous permet de produire chaque année de savon qui peut remplacer ceux qui s'en vont, vous retrouvez un moment de vache maigre. que vous soyez à Abidjan aujourd'hui, tous les quartiers d'Abidjan, à Abidjan au moins un million de cent de formation, tous les joueurs que vous prenez s'il fallait jouer à San Pedro pour l'occasion pour revenir à Abidjan, ils n'ont pas l'homme de San Pedro. Ils sont plus abidjanais que l'homme de San Pedro. Si on parle de supporters, même en temps normal, la fête d'Abidjan a plus de supporters à San Pedro que le Céloé, si on demande aux supporters de cotiser pour le Céloé, ils ne le feront pas, mais pour l'anfait, ils le feront, par exemple, c'est une question d'organisation. Il y a au Céloé, comme dans tous les autres clubs d'Abidjan, de Côte d'Ivoire, mais une profonde restructuration à faire. Il faudrait aussi, il faudrait, comme je dis la vérité, que l'État aide un peu les clubs parce que ça ne le parle pas. Les entreprises n'ont plus les moyens, n'ont plus de reins, d'ailleurs. Donc, vraiment, tout le monde a sa part de responsabilité, finalement. Tout le monde a sa part de responsabilité. Comme l'un plan machin pour le sport, il a dit de être particulièrement dur. Mais c'est vraiment dur, plus dur que l'Allier. Je pense qu'il est content de vous entendre dire ça, M. Lallier. Merci beaucoup, M. Touré. Merci pour votre appel. Je pense que M. Touré a tout dit. Tout dit. Par contre, ce que les... Vous savez, même dans les instances là-haut, en général, les gens pensent qu'on gagne des milliards à la vente des joueurs. Il faut connaître la réalité de la vente des joueurs. La vente des joueurs, c'est comme le marché de l'offre et de la demande. Comprenez ? Quand vous êtes faible, quand vous êtes faible, si vous avez juste une plaquette d'eux à vendre, je vous assure que vous ne vendrez pas au même prix que Kéren qui a beaucoup. Parce que lui, il a le temps d'attendre. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'image. Les clubs ivoiriens sont pauvres, affamés. Donc, si quelqu'un vient et leur dit aujourd'hui « Je veux votre joueur. Moi, j'ai libéré un joueur pour l'Africa. Si je vous dis ce que j'ai reçu de l'Africa et comment j'ai... » Ah, au moins l'Africa a acheté le joueur. Bon, pardon. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on parle de vente de joueurs mais à l'intérieur, c'est qu'il y a... Ce n'est pas ce qu'on voit sur les journaux. 100 millions, 1 milliard, poétos, ce n'est pas ça en fait. Voilà. Et quelquefois, moi, j'ai laissé partir un joueur par exemple à Djibouti. Voyez, la Côte d'Ivoire, regardez Djibouti et un de mes joueurs quitte la Côte d'Ivoire et je l'accompagne même à l'aéroport à Djibouti pour zéro. Mais parce que le joueur a joué pendant combien d'années pour le COE et quand je regarde son âge qui avance et le joueur me dit président, qu'est-ce qu'on fait ? Mais je le libère. Les gens pensent qu'un joueur n'est pas et pensent qu'il y a de l'argent qui rentre. C'est tout à votre honneur. Il a bien conclu il faut que l'État de Côte d'Ivoire regarde le football et se dise que le football est pourvoyé d'emploi. Vous voyez, aujourd'hui, quand on voit Drobot, on est content, on voit Yaya, on est content. Ils construisent, ils font des réalisations, tout ça, qui profitent à tous les Ivoiriens. Si aujourd'hui, l'État met des milliards, je veux dire, renforce, le plan Marshall dont on parle permettra aux clubs de devenir forts et quand les clubs seront forts, je vous assure qu'à la tête des clubs, vous aurez des hommes d'affaires parce que les clubs sont forts. Mais aujourd'hui, les clubs, ils proposent un homme d'affaires, ils se moquent de toi. Voilà. D'accord, très bien. On a beaucoup parlé du COS Sport de San Pedro. Je vous propose maintenant, non, oui, ça va, vous pouvez souffler, monsieur Lallier. Il a passé un sale quart d'heure, là. Non, pas du tout, pas du tout. On essaye de comprendre et puis d'informer les téléspectateurs. Il y a d'autres questions ? Il y a d'autres questions ? Bon, on va le laisser souffler un peu, monsieur Lallier. On va parler de la Ligue 2 dans sa généralité et puis plus précisément de la sixième journée. C'est l'actu de ce soir. Voilà, je vous le disais, parlons maintenant de la Ligue 2 qui est diffusée sur les antennes de la Troie le week-end dernier. Eh bien, nous étions à la sixième journée. Henri Jo arrive tout de suite pour nous faire le point. Eh oui, il court, Henri Jo. Il court, il court, il court, il court. Oh, mais faites semblant de courir au moins. Voilà, merci. Bonsoir, Henri Jo. Bonsoir, Alessia. Bonsoir, Bonsoir, Henri Jo. Bonsoir, Henri Jo. Bonsoir, Henri Jo. Le C.O. il joue très bien. Oui ? Ce week-end, ils ont très bien joué. Bon, mais justement, justement, alors qu'est-ce qui s'est passé lors de cette sixième journée de Ligue 2 ? Voilà, quelques résultats, ou tous les résultats. On va commencer par la poule B ou la poule A plutôt, voilà, avec l'OFC Adiake. Il y avait un duel entre équipes du sud-est de la Côte d'Ivoire, OFC Adiake face à RFC Abouasso, 0 à 0 entre ces deux équipes. Sigilolo a été battu par Sangon, un but à 0. Le C.O. Boisflé est tombé à domicile face à Mouna FC en A 0. WAC, le WAC a été battu plutôt a été tenu un échec par cause à un but partout. Et puis, on va tout de suite arriver au niveau de la poule B où se trouve le C.O. Espoir de San Pedro, Yamsoukro Football Club et Moussou ont fait un match nul 0-0. Ici, à Wazi, l'Iste de Sassandra a 2-2. Ce fut un match très, très intéressant à suivre. Le C.O. Espoir de San Pedro et le Stade Abidjan ont fait 3-3, 6 buts au total. Benjaville, US Fermier 0-0. Match que vous avez pu suivre sur nos antennes. On va terminer avec la poule C. Sirocco a été battue par l'EFIM 1-0. L'Espérance de Boisquet et la JCA en fait 2-2. Le C.O. Corogo a battu ADFK d'azopée à 3 buts à 1. Et l'ES Denguele Cosmos Football Club ont fait match nul. Un but partout. Bon, alors, moi, j'aimerais qu'on qu'on zoome un peu sur cette poule B. 10 buts, en deux rencontres. Alors, rencontre Isia Oasi, Lise de Sassandra, 2-2. Et puis, C.O.S. Sport de San Pedro, Stade d'Abidjan, 3-3. Wow, pas mal. Oui, j'ai suivi la rencontre entre le C.O.S. Sport de San Pedro et le Stade d'Abidjan. Ce que je peux dire, c'est qu'il ne fallait pas manquer les premières minutes. Parce que je crois déjà à la quatrième minute de jeu, il y avait 2-0. À la huitième minute, il y avait 2-0 pour l'équipe du C.O.S. Sport de San Pedro. Dans les 15 premières minutes, on avait l'impression de suivre un résumé de rencontres tellement qu'il a bué, les occasions s'enchaînaient. Donc, je me disais, mais attendez, la rencontre est en direct ou c'est un résumé qu'on nous sert à la télé ? C'est pour dire que c'est une rencontre assez vivante. C'est vrai que le niveau tactique, bon, je ne l'ai pas trouvé très élevé à cause des larges défensives de part et d'autre. Certains attaquants se sont montrés assez maladroits face à face avec les différents portiers. Mais on ne s'est pas ennuyé, le spectacle était présent. Je pense que cette Ligue 2 la va séduire plus d'un. En tout cas, c'est une très belle expérience entamée sur la Troie et je pense qu'elle doit se poursuivre. Oui, effectivement, elle doit se poursuivre parce qu'au-delà même des deux matchs avec les 10 buts, si on rajoute les deux autres buts de Guéné Cosmos, ça fait 12 buts. Il faut dire que, véritablement, il y a du rythme dans cette compétition-là et on a des équipes, véritablement, qui savent émerger dans leur style. On a vu l'US Fermier, on a eu des équipes techniques comme le Lissa Sandra comme, effectivement, ici à Oasi, mais on a des équipes comme l'US Fermier qui ont su avoir une assise défensive évolue avec un bloc bas et s'appuyer sur des points de fixation en la personne de leur attaquant banné. Donc, on a des équipes qui savent également jouer au football, qui savent non seulement jouer au football, mais également avoir une bonne science défensive, une bonne science tactique. D'accord. Alors, M. Lallier, qu'est-ce que vous pensez du niveau de la Ligue 2 cette saison ? Je peux vous dire que le niveau est très, très bon. Ça fait trois ans qu'on est en Ligue 2. Les autres années, c'était un peu moyen, mais cette année, vous voyez, six buts, on a une attaque de feu et c'est pareil pour le stade qui nous l'a montré. Tous nos matchs, il y a presque plus de matchs à 0-0 où on s'ennuie. Voilà. Moi, j'invite vraiment le public à venir voir les matchs de D2 et ils s'en feront une idée eux-mêmes. Alors, s'ils ne peuvent pas partir, ils peuvent suivre sur la 3 ou sur les antennes du groupe RTI, mais déjà, pour revenir au niveau, il faut, pour parler du niveau de la Ligue 2, il faut faire quand même une comparaison, parce que pour ce qui se fait le mieux au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est la Ligue 1 et si on doit faire une comparaison de la deuxième division, c'est par rapport à ce qui s'est fait comme ce qu'on appelle la Ligue 2 du foot. Ils ne voient rien. En tout cas, la Ligue 2 a un bon niveau. Déjà, on ne va pas juste limiter à ce qu'on a vu lors de cette sixième journée, mais essayer de remonter un peu depuis le début de la compétition. Même cette équipe de Huit-Lanceville-Athlétique, qui est avant d'aînir au niveau, on va donner les classements, vous le verrez, qui est avant d'aînir de sa poule, joue très bien, sauf que l'équipe du Hoard, par exemple, a beaucoup de jeunes dans son sein, donc pour l'instant, on manque un peu d'expérience. Maintenant, pour essayer de voir un peu le niveau global de toutes les équipes, le jeu n'est pas fermé, tout le monde est porté vers l'attaque, la preuve, les six buts inscrits entre l'équipe du Chewé et le Stade d'Abidjan, sans oublier l'Iss et Issy Awazi, et d'ailleurs, Issy Awazi, quand même, fait un bon début de saison. Issy Awazi, on le rappelle, on ne cessera de lui dire, pensait jouer la Ligue 1, mais derrière, ils sont venus en Ligue 2 avec l'effectif qui devrait jouer la Ligue 1, donc cet effectif-là, quand même, fait un très bon parcours. Donc, dans l'ensemble, c'est un bon niveau que nous voyons avec ces différentes équipes et on espère que ça va continuer parce qu'il y aura la deuxième phase qui va permettre aux équipes de mieux s'exprimer. Alors, la grosse information, quand même, de cette journée, c'est Aristide Bansé qui a rechaussé les crampons. Il est sorti carrément de sa retraite et il a rechaussé les crampons avec l'équipe du WAC. Commentaire, messieurs ? Président joueur, il est dans la tribune, il essaie de voir son équipe montrer l'humeur d'elle-même, elle n'y arrive pas, avant-dernier de sa poule. Bon, il estime qu'il a encore les jambes, il peut apporter de l'expérience. Il a été, je dirais même, le passeur décisif sur le but de sa formation. Un magnifique couffrant quand même de près de 35 mètres, mal apprécié par le gardien et l'un de ses coéquipiers a suivi derrière pour pousser le ballon au fond des filets. Bon, c'est ça, c'est l'expérience. J'espère que sur le terrain, les consignes vont mieux passer et les garçons vont mieux apprendre auprès de lui et pour se sauver également de cette difficile situation dans laquelle se trouve le WAC. tout à l'heure, Henri Jouel a développé un peu, je dirais, la comparaison entre Ligue 1 et Ligue 2. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Ligue 2, tout le monde, à part ceux qui quittent la D3 pour arriver en Ligue 2, toutes les autres équipes jouent pour arriver en Ligue 1. Bien sûr. Alors que celles qui quittent la D3 essaient de se maintenir quand même au niveau de la Ligue 2. Donc, ce qui fait que le jeu est offensif, le jeu est débridé, on ne joue pas pour fermer, on ne joue pas pour rester en Ligue 2. Contrairement à la Ligue 1 où lorsqu'on se rend compte, arriver à un moment dans le championnat qu'on ne peut plus aller devant, c'est-à-dire être champion ou être africain, on essaie de se maintenir. En Ligue 2, il y aura moins, disons, d'aspects tactiques et ce sera beaucoup plus ouvert, d'autant puisqu'on est en début de saison et qu'en ce moment-là, tout le monde a la même chance. D'accord. Allez, Henri Jouel, on va terminer avec le classement à l'issue de cette journée. Bien sûr, on va commencer avec la Poule A, la Poule A qui est dominée par l'équipe de Mouna FC avec 13 points suivis de OFC. Adiaki a 10 points, Songon FC complète le podium et puis au bas du classement, on a Wack FC Thiem et Silly Lolo FC, 8ème avec 3 petits points au niveau de la Poule B. La Poule où se trouve l'équipe de notre président, notre invité, c'est Isia Oasi qui mène le débat avec 14 points, suivi de l'issue de sa Sandra, 11 points. L'équipe de Sioux Espoir de San Pedro complète le podium avec 10 points. Au bas du classement, on a la Renaissance Football Club d'Iams Okro qui a 4 points et Moussou Football Club ancien de Ligue 1 ferme la match avec 3 petits points. Et puis on va finir avec la Poule C où c'est l'école de football Iomaciel, les FIM qui mènent les débats avec 11 points. C'est très sérieux dans cette Poule, suivi de Sioux Corogo, 10 points. Siroco complète le podium avec 9 points. Dans le bas du classement, vous avez Cosmos, 5 points et l'équipe de ADFK, 5 points également, mais moins 4. D'accord, très bien. Allez, rapidement, un tout petit mot, un tout petit mot. Là-dessus. Bon, moi je dirais que les favoris sont en tête des différentes Poules, c'est déjà ça. On a des équipes emblématiques qui veulent rapidement revenir dans l'élite. On a le président du C.O. qui a donné et qui a dit également sa volonté de remonter. On a l'équipe du C.A. qui fait tout simplement un magnifique parcours pour l'instant. Moi je pense que pour l'heure, les prévisions sont respectées. Allez, M. Lallier, donc président délégué du C.O. sport de San Pedro. Je vous ai dit que nos téléspectateurs sont formidables et je vais terminer avec un commentaire d'un téléspectateur qui vous propose une solution. C'est le commentaire d'Eric Hattie. Il dit bonsoir à la grande team. Par rapport au modèle économique impliquant les supporters, il ne faut pas demander aux supporters de venir donner leur argent. Il s'agit de permettre à ceux qui cotisent de participer aux prises de décisions. Il faudrait que l'Assemblée générale soit souveraine et pour être membre, il faudrait prendre une carte de supporters. Cette adhésion et les cotisations permettraient de renflouer les caisses mais la conséquence est qu'il n'y aura pas de super président. À méditer. Voilà. On n'est pas intéressé à être super président. Nous, je vous assure et je peux le prendre au mot. On va faire notre AG très bientôt. Il pourra venir à San Pedro et puis proposer ses services. Il y a combien de membres qui n'ont pas fait par l'AG ? Je n'ai pas... C'était la dernière question, monsieur. Je vous en prie beaucoup de questions. Non, mais ça, je vous en prie. Je vous en prie. D'accord. C'est faux, monsieur. D'accord. Très bien. En tout cas, monsieur Lallier, merci beaucoup. On a passé un très bon moment avec vous. On vous souhaite bonne continuation et puis on espère qu'à la fin de cette saison, pourquoi pas. Ça y est, ce sera bon pour cette saison ? C'est plutôt moi qui vous remercie. M'avoir invité et puis vraiment, j'aimerais revenir ici à la fin de la saison. On vous dit, ça y est, on est en place. Je vais vous montrer quand même le trophée de la Ligue 1. Est-ce qu'il y a un trophée là ? On montre. Un trophée. Allez. On va marquer une nouvelle pause. Juste après, on va parler de plein de choses. Oui, de l'Euro 2020 avec cette nouvelle question pour laquelle vous pourrez nous appeler. On va s'intéresser au match Danemark-Angleterre. Le Danemark peut-il passer l'obstacle anglais ? Vous aurez encore l'occasion de vous exprimer au 27 21 59 93 99. Et puis, comme tous les lundis, je vous ai prévu un plus calé. Allez, à tout de suite.